On sait que la musique constitue un langage, soit un texte suivi et ordonné, qui peut se parler et s'écrire, qui possède sa morphologie, sa syntaxe, sa grammaire, desquels varient selon le temps et le lieu, tout comme celle de la langue en sens ordinaire. Nous entendons par langage une structure signifiante autonome, c'est-à-dire sans rapport autre que conventionnel avec ce qu'elle signifie. Dans le cas de la musique, le signifiant est d'ailleurs doublement autonome, comme on le verra plus loin, puisque ce passant de toute référence a un signifié. Sans doute existent-ils de nombreuses thèses affirmant que le langage musical est en rapport avec un signifié, qui serait le contenu expressif de la musique à chercher sous sa lettre, et que ce qu'il exprime dans ce signifié est précisément la raison de son pouvoir suggestif, même si la nature exacte de ce contenu ne m'en provisoirement obscur et mystère. Ces thèses expressionnistes reposent toutes sur la vieille hypothèse imitative, sur l'idée que la musique a le pouvoir d'évoquer tant les bruits de la nature que ceux du cœur. Il est évident qu'une telle hypothèse applique un refus de considérer la musique en tant que pur langage, c'est-à-dire en tant que structure organisée et spécifique. Car à la considérer comme langage, la musique intègre les effets d'imitation qu'à quitte accidentelle et accessoire, la fluidité de la barcarole de Chopin, la trente de l'épée dans le zikfrid de Wagner, ne retiendrait pas l'attention s'il ne le présentait pas avant tout l'assence musicale, et ne valait qu'à parler vocation qu'elle peut suggérer de l'occasion réelle qui leur a servi, souvent d'ailleurs après coup de prétexte. En quel cas, mieux vaudrait écouter directement le bruit à la source, la barque sur la mer et le faire rougir au contracte de l'eau ? Le bruit du vent, le murmure de l'eau qui s'écoule ne joue pas. La langue musicale a un rôle plus important que celui de l'onomatopée dans la langue articulée, rôle peut-être inégligeable à l'origine des mots, ou manifestement dérisoire dans une langue constituée. Assurément, et quoi qu'il ait pu écrire là-dessus de Bussi, il ne suffit pas d'écouter attentivement les conseils du vent pour devenir compositeur. De même, et toujours en tant que langage, la musique ne se fait l'écho de sentiments qu'à titre de simples valeurs ajoutées, de connotations psychologiques et accidentelles, variant avec les constituantes et l'humeur du moment. Alors que la valeur d'une partition demeure stable, indépendante de tout contexte psychologique. Si l'on parle du langage musical en tant que tel, est situé ailleurs et n'a donc nul besoin pour s'exprimer, de faire entendre un écho de ce qui se passe ailleurs que dans son propre discours. Car le pouvoir expressif de la musique, selon de conserver ce thème, qui lui convient d'ailleurs des lents, des lents, des lignes, des lignes et des lignes, est précisément à son caractère inexpressif, le fait qu'elle donne à entendre quelque chose qui n'est pas l'écoute, qu'une réalité entre qu'elle-même, n'exprime rien du réel ambiant. Ce pouvoir fabuleux, littéralement humain, qui fait de l'écoute musicale une expérience absolument singulière et sans exemple. C'est pourquoi les esprits sensibles ont grand tort de se mouvoir des formules de ceux qui, tel Stravinsky, déclare la musique impuissante, exprime-t-elle quoi que ce soit. Car de telles formules rendent à la musique à la fois la plus stricte justice et le plus éminent hommage, repérant dans l'insolite inexpressivité, à proprement parler du langage musical, le secret de sa puissance spécifique, le point aigu de son incomparable expressivité. Lacan remarque l'opération structuraliste visant à réduire la signification du désir à la structure du langage, pris apparemment le désir de sa chair, le réel de sa matière, l'air de sa chanson. Apparemment, car c'est dans l'occurrence justement toute la chair du désir que de ne pas se référer à un objet rien, c'est un objet imaginé à désirénie par Lacan comme symbolique. Il en va de même, mutatis, mutandis, pour le domaine musical dont toute l'expressivité visite dans son propre texte, c'est-à-dire tout l'air à sa propre chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501